Comment réussir à pardonner aux personnes qui vous ont offensé et à les droits de l'avant dans votre vie? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet vraiment important qui va un peu dans le cadre de la motivation, du développement personnel et de la confiance en soi. Je rencontre beaucoup de personnes en coaching privé qui me disent « Coach, je n'arrive pas à décoller, Coach, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer, aide-moi s'il te plaît. » Alors, je l'ai dit, je ne peux pas vraiment t'aider dans un sens où ce que tu vis est au fond de toi. Ce que tu vis est au fond de toi. Et tu veux savoir pourquoi est-ce que ce que tu vis est au fond de toi? Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. A tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tenet Piskawattara. Je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains à entreprendre, que ce soit online ou offline. Car je suis convaincue que la liberté financière est le véritable pilier sur lequel les femmes africaines d'ici et d'ailleurs doivent s'appuyer pour atteindre leur véritable autonomie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification qui est juste en dessous de la description de cette vidéo. Alors, sachez que pour réussir dans la vie, pour réussir dans la vie en général, il faut avoir la maîtrise de ses émotions. Qui parle de maîtrise de ses émotions ne veut pas dire qu'il faut être une personne qui s'oublie, qui n'a pas de réaction, qui n'a pas de pressentiment. Les réactions, on en a tous parce que nous sommes des êtres humains. D'accord? On a ce qui nous plaît, on a ce qui nous déplait et on a ce qu'on aimerait entendre et il y a ce qu'aussi on aimerait faire. Par ailleurs, s'il y a des choses que tu aimerais entendre, cela voudrait dire qu'il y a aussi des choses que les personnes que tu côtoies, les personnes qui sont dans ton quotidien aimeraient entendre. S'il y a des choses que tu aimerais faire pour être heureuse, cela voudrait dire aussi qu'il y a des choses que ces personnes que tu côtoies, qui vivent dans ton quotidien aimeraient faire pour être heureux et heureuse. Comme on l'a dit tantôt, tu ne peux refaire le monde. Personne ne peut refaire le monde. Mais tout ce que l'on peut faire, de prime abord, qui ne peut pas faire notre harmonie, qui peut nous aider à être en paix dans la société et avoir les meilleurs résultats parce que notre intérieur sera déjà guéri. Donc cela va se répercuter sur tout ce que nous couchons, tout ce que nous faisons et même dans nos résultats, c'est d'aménager, nettoyer déjà ton propre champ. Et ici, ton propre champ, c'est quoi? Ton propre champ, c'est ton fond intérieur, c'est ton cœur, tout ce que tu as vécu depuis ton enfance, tout ce que tu as vécu dans tes relations, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations amicales ou tu as vécu la déception. Dans un premier temps, pour pouvoir asséler ton champ, il faut te dire que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Il faudrait que cette phrase-là soit une phrase avec laquelle tu marches dans ton quotidien. Tu n'as pas été parfaite parfois dans ta vie envers certaines personnes. Certaines personnes t'ont blessé, donc tu avais mis son tâche vis-à-vis d'elles. Mais il faut surpasser cela parce que si tu veux t'attarder sur ce que les gens te font, au lieu de chercher à construire ton propre bonheur, au lieu de chercher à glaner ton propre champ, à la saignir afin que la sémence puisse germer et porter de bons fruits à l'intérieur de toi, qu'ils puissent réjaillir à l'extérieur de toi et apporter la vie à tout ce que tu touches, tes relations sociales, ton travail, tes finances et tes projets, il va falloir que tu acceptes toi-même que tu es coupable avant d'accuser les autres. Pourquoi? Lorsque tu vas te mettre dans cette attitude-là, que tu comprendras mieux les autres. Tu comprendras mieux les autres pourquoi? Parce que tu te diras que c'est toi qui es faussif de tout ce que tu vis comme déception, comme malheur et comme échec. Parce que nous sommes effectivement les premiers responsables de tout ce que nous vivons. C'est nous qui laissons l'opportunité aux choses externes d'avoir accès à notre cœur. Donc pardonner. Cela va te permettre de pardonner à toutes ces personnes qui t'ont enfoncé dans la vie. Elles l'ont fait sciemment, d'autres l'ont fait inconsciemment, mais c'est parce qu'il y a eu relation, c'est parce qu'il y a eu contact, c'est parce qu'il y a eu échange que les choses ont suivi leur cours, jusqu'à ce qu'il y ait déception. Il faut d'abord chercher ta part de responsabilité. Chercher ta part de responsabilité. Te repentir, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée. Une chose est sûre, c'est que la spiritualité est la chose qui est au cœur de toutes les religions. Et le pardon, la spiritualité enseigne le pardon dans toutes les religions. D'accord? Donc détecter déjà tes failles, faire la paix envers toi-même, faire la paix envers Dieu et demander à Dieu de te donner la force de pardonner aux autres. Parce que tant que tu n'auras pas pardonné aux autres, tant que tu vas toujours chercher à accuser les autres d'être à la cause de tes malheurs, de tes problèmes, bien vrai qu'ils peuvent être un peu à la base, tu ne vas pas t'en sortir. C'est une loi spirituelle qui va être contre ta volonté, contre ton succès, contre ton ascension sociale. Parce que tu refuses au fond de toi de voir tes dégâts, de voir tes failles. Et lorsque tu ne peux pas voir tes failles et tes dégâts, ça va t'emmener à demander que pardon pour toi, au créateur et à l'univers, et pas pardon pour les autres. Donc, alors que le monde ne tourne pas autour de toi, le monde ne tourne pas autour de ta petite conception des choses. Le monde, c'est une synergie. Les relations, c'est un système interactif. Lorsque tu enlèves un élément qui est, par exemple, le pardon, la miséricorde, tu es en train de bloquer tout ce qui est faveur autour de toi. Lorsque tu enlèves la miséricorde, le pardon autour de toi, tu es en train de dire à l'univers, tu es en train de dire à Dieu, je suis maître de ma propre vie. Pendant que lui te dit, pardonne aux autres comme je te pardonne. C'est ainsi que dans la parole, il y a un passage qui dit, si vous vous souvenez de ce passage-là, je l'écris en commentaire. Lorsque vous apportez votre offrande à l'hôtel, et que vous vous souvenez que votre frère a un problème avec vous, retournez faire la paix avant de venir mettre votre offrande. Il ne faut pas lire les livres simples pour les lire. Il faut les lire pour les comprendre. Il faut les lire pour être à l'image de ce que Dieu nous demande d'être. Ce n'est pas sorcier. Et ce n'est pas une question de sorcier. Alors, ce n'est que lorsque vous allez observer ces mots de vie, ces mots de repentance et de miséricorde, et que vous allez reconnaître que vous êtes aussi faussif dans tout ce qui vous arrive dans votre vie, accepter les circonstances et le cours des choses qui vous arrivent dans votre vie, accepter que votre bonheur et votre changement perpétuel, votre changement radical dans votre vie commence par vous, et la transformation de votre intérieur, vous allez voir que vous serez guéri à 90% de tout ce qui vous empêche de gagner dans cette vie, de tout ce qui vous empêche d'être heureux, de tout ce qui vous empêche de vaincre, de tout ce qui vous empêche d'être vu dans votre business, de tout ce qui vous empêche d'avoir de bonnes relations en amitié. Parce qu'on ne peut pas voir le noir et vouloir que la lumière éclaire autour de nous, si vous ne voyez que le noir. Il faut croire en ce que le noir existe, mais le noir peut exister parce que nous donnons la place au noir d'exister dans notre vie et des livres d'homicide dans notre vie. Mais il faut aussi croire en ce que la lumière est là pour nous éclairer, si vraiment nous voulons vraiment nous éclairer et nous montrer les chemins à suivre. Et si vous avez cette conception et l'acceptation de ces deux choses, qui est le bien et le mal, la vie et la mort, les ténèbres et la lumière, vous allez savoir faire la part de choses et savoir quand vous êtes faussif ou pas. Mais tout est que, que vous soyez faussif, que les gens vous aient blessé, que les gens vous aient trahi, que les gens vous aient marginalisé, que ce temps t'a quitté pendant que tu lui avais tout donné, vous serez là en ce moment, c'est qu'il y a lieu de faire dans votre vie, pas là à notre niveau. C'est qu'il y a lieu de faire dans votre vie. Vous ressortissez la meilleure version de vous, mais vous n'allez plus être cette personne-là qui ne voyait que le noir. Mais vous allez être cette personne-là qui voyait les possibilités et qui allez vous dire que la vie est faite de haut et de bas et que nous sommes tous coupables. Et commencez à assainir votre champ afin que toutes ces monstres qui pénètrent donnent des fruits et surtout de bons fruits. J'espère que cette vidéo va t'apporter en plus pour transformer ton corps intérieur, pour transformer ta vie, afin que ton extérieur puisse lui de tout ce qui est positif et impacter ta vie sociale, ta vie financière et ta vie relationnelle en société. Si tu veux vraiment aller en profondeur de toutes ces choses que je viens de t'enseigner aujourd'hui, je t'invite à t'inscrire dans la prochaine session de mentorat en coaching business, développement personnel et bien-être. Tu auras lieu dans le mois de juin dans mon Académie FAE. Et l'Académie FAE vise à te donner de la force, à refaire ton identité, à guérir de tes blessures émotionnelles, à te connaître toi-même, connaître tes talents, connaître tes forces et tes faiblesses, connaître ta mission de vie sur ces terres et connaître les activités pour lesquelles Dieu t'a mandaté, les activités qui vont avec ton aura, les activités que tu peux faire dans ta vie pour exceller, t'aider à comprendre les secrets de la spiritualité qui emmènent une femme à un autre niveau dans sa vie et te permettre d'être un entrepreneur, te permettre d'être une femme accomplie socialement, financièrement et qui te sent bien définitivement dans ta peau et conquérir le monde. Alors, si cela t'intéresse et que tu veux vraiment changer le cours de ta vie, non pas sur le plan business et qu'on te montre forcément comment faire les bonnes affaires, mais aller à la racine de toutes choses et guérir toi-même et faire sortir la guerrière et la lionne en toi, je t'invite à m'envoyer un mail sous l'adresse mail qu'il y a en dessous de cette publication. Bye!